Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Une nouvelle mobilisation dans la rue à caractère socio-économique et cette fois c'est au tour des syndicats des transporteurs routiers d'exprimer leur halbol contre la non-application du plan de réforme du transport public. J-2 avant le second tour de la présidentielle, l'Ibanez, le chef des Eiffel et candidat à la magistrature suprême, Samir Jarja, accuse le 8 mars de vouloir torpiller le scrutin. Et c'est officiel et ce n'est pas une surprise, Bachar el-Assad est candidat à l'élection présidentielle du 3 juin. C'est le chef du parlement syrien, Mohamed El-Laham, qui l'a annoncé ce matin. Les derniers jours de campagne électorale en Irak ce lundi, avant les élections législatives du 30 avril, une attaque suicide dans un bureau de vote ouvert aux forces de sécurité a fait au moins 4 morts. Nouvelle mobilisation dans la rue à caractère socio-économique, cette fois c'est au tour des syndicats des transporteurs routiers d'exprimer leur halbol. Ils protestent contre la non-application du plan de réforme du transport public promis depuis des années par les gouvernements successifs. Ils manifestent également contre l'inaction des pouvoirs publics face aux chauffeurs qui utilisent de fausses plaques d'immatriculation et contre le laxisme des autorités face aux contrevenants à la loi sur la circulation. Les conducteurs de taxis, bus, minibus et camions se sont rassemblés à Dora et à Kola avant de se diriger vers la place Riyad El-Solh au centre-ville de Beyrouth où ils ont organisé un sit-in. J-2 avant le second tour de la présidentielle libanaise et c'était l'avertissement du chef du Parlement, Nabi Berry, qui prévient qu'il changera d'approche à l'égard du scrutin. Si les députés échouent à nouveau à élire un nouveau président de la République, il a d'ailleurs souligné que le second round prévu ce mercredi constituait une opportunité d'élire un chef de l'État, loin de toute interférence ou pression étrangère. D'autant plus que le Liban ne serait plus une priorité pour les grandes puissances à cause des crises régionales et internationales, toujours selon Nabi Berry. Le premier tour de la présidentielle, qui s'est tenu mercredi dernier, n'a pas débouché sur l'élection du successeur de Michel Seymane, dont le mandat s'achève le 25 mai. Je vous le disais en titre, le leader des forces libanaises et candidat à la présidentielle, Samir Jaja, est catégorique, le 8 mars, cherche à torpiller le scrutin. Lors d'un point de presse, le chef des EFL a estimé ce matin qu'aucun député n'avait le droit de voter blanc de façon arbitraire, sauf si le Liban était sous tutelle. Selon Jaja, les votes blancs de mercredi dernier, lors du premier tour de la présidentielle, ne visaient donc qu'à saboter le processus électoral. Le leader des forces libanaises envisage une réédition de ce scénario lors du second tour, avec l'absence et le retrait de députés du 8 mars, notamment ceux du bloc du changement et de la réforme. Objectif, provoquer un défaut de quorum et empêcher l'élection d'un président à la majorité simple. Ce qui, aux yeux de Jaja, n'est ni démocratique ni constitutionnel. Le leader des EFL a en outre appelé le 8 mars à présenter son candidat à la présidence et est mis en garde contre le vide à la magistrature suprême. Jaja a enfin appelé à éviter que les forces régionales et internationales ne fassent pression sur le chef du Parlement, Nabi Béry, afin d'élire un président qui ne représenterait pas les intérêts du Liban. Des sources parlementaires proches du camp du 8 mars n'écartent pas l'élection du chef du courant patriotique libre, Michel Aoun, à la présidence de la République et le retour du leader du courant du futur, Saad Hariri, à la tête du gouvernement. Un scénario qui refléterait donc une décision internationale de mettre le Liban à l'écart des conflits régionaux. Dans des déclarations à nos confrères d'Al-Aqbar, ces mêmes sources estiment positif le fait que l'Arabie saoudite n'ait pas encore rejetée ou acceptée la candidature de Michel Aoun. Elle précise en outre que le camp du Hezbollah est à la recherche d'un candidat consensuel pour la présidentielle. Toujours selon ses sources parlementaires proches du 8 mars, l'élection présidentielle pourrait s'installer dans la durée, dans l'attente des résultats des négociations sur le nucléaire iranien prévues en juillet. Le scrutin demeure aussi tributaire d'un accord régional et international à l'ombre des échéances électorales en Égypte, en Irak et en Syrie. Le ministre de l'Information, Ramzi Jreijjé, a donc apporté ce lundi son soutien aux journalistes d'Al-Jadid, Karmal Khayyat, et du quotidien Al-Aqbar, Mohamed El-Amin. Ces deux reporters sont poursuivis par le tribunal spécial pour le Liban, chargé de juger les assassins de l'ancien Premier ministre, Rafi Kariri. Les deux journalistes sont accusés d'outrage et d'entrave à la justice en diffusant et en publiant des informations sur des prétendus témoins confidentiels. Le ministre libanais de l'Information, qui s'est dit certain de l'innocence des reporters, les a appelés à respecter la procédure du tribunal et à comparaître le 13 mai devant le TSL pour prouver leur innocence. La justice militaire a requis lundi la peine de mort contre 32 personnes, dont 3 détenus. Ils seraient tous impliqués dans les violences meurtrières qui ont secoué ces derniers mois la ville portuaire de Tripoli, au Liban Nord, des heurts liés au conflit syrien et qui ont opposé les quartiers rivaux de Jabal Morsen et Bab Tebené. Les condamnés sont accusés de formation de groupes armés pour mener des actes terroristes, d'atteinte à l'État et ses institutions et de tentative de meurtre contre les forces de sécurité. La révolution continue et c'est officiel. Bachar el-Assad est candidat à l'élection présidentielle du 3 juin. C'est le chef du Parlement syrien, Mohamed El-Laham, qui l'a annoncé ce matin. Septième candidat à se présenter, Assad, 48 ans, et dont la famille dirige la Syrie d'une main de fer. Depuis plus de 40 ans, doit être réélu au terme de ce scrutin qui sera organisé dans les zones contrôlées par le régime. Début mars, le Parlement syrien a voté une loi qui exclut de facto une participation de l'opposition en exil à la prochaine présidentielle. Nouveau retard dans l'évacuation des armes chimiques. La Syrie possède encore 8% de son arsenal déclaré, selon l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques chargées de superviser ce démantèlement. La Syrie avait pourtant promis de s'en débarrasser avant ce dimanche. C'est la troisième fois que le calendrier n'est pas respecté depuis le début des opérations. En octobre dernier, un retard dû au climat d'insécurité. Vous le voyez sur ces images, un climat d'insécurité qui règne encore dans le pays. C'est en tout cas l'argument de l'OIAC et de Damas, qui accusent les rebelles d'empêcher le transport des produits chimiques jusqu'au port de Latakie, au nord-ouest du pays. Les Occidentaux, eux aussi, accusent Damas de mauvaise volonté. Restez des nôtres au retour de la pause. En Égypte, la peine de mort prononcée pour près de 700 promorsies. Retour sur le plateau de l'Info. Dernier jour de campagne électorale en Irak ce lundi, avant les élections législatives du 30 avril. La campagne s'est déroulée sur fond de violence dans un pays qui ne s'est jamais remis de l'invasion américaine de 2003. Plus de 30 morts vendredi à Bagdad, dans un attentat visant un meeting électoral du parti chiite. Et une attaque suicide ce lundi matin dans l'un des bureaux de vote, où les forces de sécurité se rendaient aux urnes par anticipation. Bilan, au moins 4 morts. Par ailleurs, la situation reste chaotique dans la province sunnite d'Alanbar, entrée en rébellion contre le pouvoir central au tout début de cette année. Ce sont les premières élections législatives en Irak depuis le départ des troupes américaines en 2011. Et la majorité qui sortira des urnes permettra de désigner le successeur de Nouri el-Maliki, soutenu à la fois par Washington et par Téhéran. Le guide suprême des frères musulmans et 682 autres partisans du président destitué, Mohamed Morsi, en Égypte, ont été condamnés à mort par un tribunal. Le chef des frères musulmans, Mohamed Badi, était poursuivi pour incitation à la violence. L'influente confrérie, née en Égypte il y a 85 ans, est considérée comme une organisation terroriste depuis la prise de pouvoir de l'armée qui la rend responsable d'une vague d'attentats visant les forces de l'ordre. La justice a également confirmé la peine de mort pour 37 des 529 partisans des frères musulmans condamnés à mort le 24 mars dernier. Les autres ont vu leur peine commuée en prison à vie. Concernant les 683 condamnés à mort de ce lundi, le juge a fixé au 21 juin prochain sa décision finale après l'avis du mufti conformément à la loi égyptienne. Ce lundi, conformément aux annonces faites par le G7 en fin de semaine dernière, de nouvelles sanctions contre la Russie doivent être annoncées. Objectif, diminuer les tensions dans l'Est séparatiste de l'Ukraine. Les diplomates européens sont convoqués ce lundi à Bruxelles. Les Européens devraient donc, comme les Américains, élargir leur salve de sanctions à l'encontre de Moscou. Mais les Européens ne sont toujours pas d'accord pour geler les relations commerciales qu'ils entretiennent avec leur troisième partenaire. Nombreux sont ceux qui pensent que ce serait pourtant la seule arme qui puisse faire plier Vladimir Poutine. Selon Tony Blinken, le conseiller adjoint de Barack Obama à la Sécurité nationale, les sanctions viseront des proches du Premier ministre Vladimir Poutine qui ont un poids important dans l'économie russe et les entreprises qu'ils contrôlent. En bref, dans le reste de l'actualité, les recherches sous-marines se poursuivent pour retrouver l'avion de la Malaysia Airlines, disparue le 8 mars dernier, avec 227 passagers à bord. Elles vont même s'intensifier à partir de ce lundi, selon le Premier ministre australien Tony Abbott, qui écarte désormais la possibilité de retrouver des débris en surface. Les opérations navales et aériennes se déroulent au sud de l'océan Indien, au large des côtes orientales de l'Australie. Une arrivée, vous le voyez, en fauteuil roulant, une voie faible, une allocution abrégée. La prestation de serment du président algérien Abdelaziz Bouteflika, réélu le 17 avril dernier pour un quatrième mandat, alimente à nouveau la polémique sur sa capacité à diriger le pays. Avant de prêter serment, le président de 77 ans a passé en revue les mains sur les genoux. Un détachement de l'armée qui lui a présenté les armes à l'extérieur du Palais des Nations. Des tornades ont ravagé, vous le voyez, plusieurs villes dans le centre et le sud des Etats-Unis. Dans l'Arkansas, 8 personnes sont mortes à Villonia, Little Rock et Mayflower. Et au moins une autre personne a été tuée dans la petite ville de Quapa, en Oklahoma. Des dizaines et des dizaines de maisons, des pylônes, des arbres ont été emportées sur le passage des tornades. C'est au printemps que les tornades se manifestent dans cette région du pays. On en compte entre 700 et 1200 par an. Barack Obama conclut aux Philippines une tournée de ses alliés asiatiques qui l'a amenée successivement au Japon, en Corée du Sud et en Malaisie. Le président des Etats-Unis a signé ce lundi un nouvel accord de défense permettant une présence militaire américaine accrue aux Philippines. En négociation, depuis l'été 2013, cet accord décennal complète le retrait de défense mutuelle signé entre les deux pays en 1951. En cas d'agression militaire, il autorisera des troupes, des avions et des navires militaires américains à stationner temporairement aux Philippines, où les dernières bases américaines ont fermé en 1992. Et vous voyez à l'écran, cela ulcère les activistes philippins qui ont brûlé une effigie du président américain, donc Barack Obama, tout en scandant des slogans anti-américains. Et c'est sur cette note que l'on se quitte. Tout de suite, le rappel des titres. Nouvelle mobilisation dans la rue à caractère socio-économique, cette fois c'est au tour des syndicats des transporteurs routiers libanais d'exprimer leur colère et leur ras-le-bol contre la non-application du plan de réforme du transport public. Et J-2 avant le second tour de la présidentielle libanaise, le chef des Eiffel et candidat à la magistrature suprême Samir Jarja accuse le 8 mars de vouloir torpiller le scrutin. C'est officiel et ce n'est pas une surprise. Bachar el-Assad est candidat à l'élection présidentielle du 3 juin. C'est le chef du Parlement syrien, Mohamed El-Laham, qui l'a annoncé ce matin. Les derniers jours de campagne électorale en Irak ce lundi, avant les élections législatives du 30 avril. Une attaque suicide dans un bureau de vote ouvert aux forces de sécurité a fait au moins 4 morts. Merci de nous avoir reçus chez vous. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada